coucou c'est remois donc tout s'est très très bien passé pas de collabos au secrétariat on demande rien à part le questionnaire qu'on vous envoie si vous avez une pile machin enfin bref donc impeccable vraiment je suis ravie alors comme quoi dans les hôpitaux vous voyez il y en a qui peuvent faire des rm je suppose qu'il y en a qui peut faire des radios etc après pour les opérations c'est peut-être autre chose mais en attendant je suis ravie je ressors ravi et ça n'a duré que dix minutes dix minutes avec de la musique et en plus ils ont des nouveaux appareils qui font toujours un peu de bruit mais beaucoup moins donc comme c'était genou j'avais la tête à l'extérieur c'était impeccable j'avais le casque et je me suis détendu presque j'allais m'endormir donc voilà tout s'est très très bien passé je vous rassure donc vous voyez il ya des hôpitaux vous pouvez passer des rm pour l'instant je dis bien pour l'instant peut-être passer des radios je ne sais pas alors je ne comprends pas j'ai une connaissance que je connais qui devait faire une radio donc alors il ya quelques temps de ça dans cet hôpital et en fin de compte il a fallu qu'elle fasse un tréfouillage dans le nez moi bibi rien du tout voilà donc je suis vraiment ravie ravi apparemment la petite porte allée ouverte donc la petite porte que je vous ai montré tout à l'heure si vous voulez la caf était au coeur de la ville où je réside et ils l'ont transféré ici donc c'est plus petit parce qu'ils vont l'agrandir et ça va être encore ailleurs voilà l'hôpital est en travaux aussi à l'intérieur donc j'ai constaté un nouvel appareil irm qui fait encore du bruit mais beaucoup moins plus moderne et je pense que l'avenir ça va être ça ça va être certainement des rm plus performant plus 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 moderne plus futuriste par la suite je pense qu'il n'y aura plus de bruit c'est ce que je ressens et voilà parce que je trouve que ça s'est quand même bien amélioré donc voilà je suis je ressens je suis ravi voilà j'y suis aussi voilà je suis j'y suis allé avec confiance vous avez vu j'ai trouvé mon chemin comme une grande fille fille parce que c'est quand même assez grand ici voilà bon j'ai demandé à 2 du personnel soignant qui faisaient une petite pause tranquille ou elles ont elles ont elles avaient raison ou c'était leur pause je ne sais pas et en fin de compte c'était bien l'entrée que je pensais donc voilà je suis ravie ravie donc je vous retrouverai ultérieurement ce week-end je ne suis pas donc chez moi voilà j'ai profité du beau temps etc etc et puis normalement la petite porte elle est ouverte et puis comme ça je vais vous montrer aussi vous savez des week-end vous avez des horaires le samedi et le dimanche pour la médecine de garde qui se trouve dans les hôpitaux donc bien souvent la petite porte est ouverte là le petit portillon de passer par la grande porte que vous allez voir là bas alors je vais agrandir ici je sais pas si vous voyez le le portail noir voilà et apparemment quand on rentre en voiture il y a donc un accueil il y a un accueil et bien souvent ils demandent oui ce que je veux dire voilà et là je vais vous montrer donc ce qu'on appelle la médecine garde pour les problèmes des personnes qui ont des problèmes des ceci des cela et bien ils peuvent y aller le samedi par contre c'est pas le matin c'est juste l'après midi jusqu'à je sais pas telle heure nous avons du sommet du soleil pardon j'allais dire sommeil parce que je commençais à m'endormir moi ça m'a fait un grand bien en plus et et dimanche c'est le matin et aussi donc l'après midi voilà donc si vous avez des mal de dents puis que les dentistes ne pas vous donner ce que vous voulez tout ça voilà c'est ici voilà c'est dans l'hôpital vous avez aussi à côté donc à une église ou avant alors je ne sais pas si les patients peuvent toujours y aller c'est 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 une église qui date de pas mal d'années en arrière et là je vais retourner par le portail qui qui doit être ouvert donc ça me raccourci voilà je suis pas très loin donc c'est ouvert voilà c'est ouvert donc je vais vous laisser donc voilà sachez bien qu'il ya des hôpitaux qui ne demande pas ceci cela pour faire un irm radio je sais pas parce que j'ai une connaissance qu'on lui a demandé de faire un trifouillage dans le nez pour faire une radio à l'hôpital là j'ai pas compris alors peut-être que c'était avant je ne sais pas mais en attendant pour l'instant c'est comme ça après ça pourrait peut-être changer à voir voilà ce que je ressens aussi c'est que comme ils sont en manque de personnel aussi je pense qu'ils vont réintégrer certaines personnes qui sont même non non pic pic je vous fais plein de bisous et puis j'espère que ceci va va vous apporter quelque chose de positif voilà tout dépend les hôpitaux là où je réside c'est pas une grande grande ville c'est connu pour son champagne mais bon après ailleurs c'est peut-être autrement voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous bisous